C'est un aspect de l'emploi des jeunes. On peut faire l'approchement de l'immigration clandestine. On a beaucoup de choses à faire. On a fait un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. On a fait des rapports de financement pour l'emploi des jeunes. Vous êtes ministre de la jeunesse. Est-ce qu'il faut que le ministre de la jeunesse soit dans le ministère de la jeunesse? Avant que je suis ministre de la jeunesse, je suis le directeur général de l'emploi des jeunes des banlieues. Donc dans ce domaine, j'ai apporté l'apport de l'expérience que j'ai apporté. Personnellement, je l'ai apporté dans le parcours de l'État. Je vois que le président de la république, parfois, quand le conseil des ministres, le gouvernement dit qu'on a fait un bilan. C'est ce que j'ai précisé. On a demandé un bilan. On a écouté ce qu'on a dit. On a dit que le président de la république a des informations. et qu'on a demandé cela. Mais en général, le président de la république, ce qu'il fait dans le conseil des ministres, c'est quand même donner des directives, des instructions ou des décisions. Ce qu'on a fait maintenant. Dans les directives ou les instructions, il peut instruire un membre du gouvernement qui a fait le bilan, l'état des lieux de son secteur, qui est un secteur qui a ciblé, qu'il a fait l'État. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'informations. Puisque le président de la république a dit qu'au quotidien, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Il a envoyé des notes, des bilans. Donc, il sait exactement ce qu'il a dit qu'il a dit au quotidien. Mais il y a une bonne information. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations sur le conseil des ministres. Puisque nous savons la solennité du conseil des ministres. Si on partait à communiquer au conseil des ministres, il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. C'est d'abord, la première chose, c'est que le gouvernement qui est dans son ensemble, le ministre qui est là, puisque le ministre est là, il est représenté de moi. Mais en conseil des ministres, nous pouvons partager l'information sur ce département avec tous les membres du gouvernement pour qu'ils soient au même niveau d'information. Deuxième cible, c'est la population. C'est le peuple sénégalais. A travers la solennité du conseil des ministres, le président dit clairement que le bilan tel est tel est tel. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations officielles. Donc, le président de la République qui a demandé ce bilan, c'est d'abord pour informer juste et vrai les populations. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. Ce n'est pas possible que le président de la République soit pour l'information. Il a été prévu et il a été prévu. Ce n'est pas d'informations. C'est ce que tu sais. Mais le président de la République n'est pas pour son information. Non seulement le président de la République est entré par les sujets et nous devons vous dire Il y a une palette de conseillers qui sont dans le domaine du domaine de l'hôpital. Donc le président a les informations réelles. Mais le président de SACO est d'abord une information partenaire avec le gouvernement mais aussi la population, à travers le communiqué du conseil des ministres, nous pouvons avoir une information réelle. Vous savez, les journalistes aussi, quand nous sommes au conseil des ministres, nous faisons le bilan, nous pouvons avoir la véritable information de l'hôpital. Il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines. Chaque jour, chaque mercredi, il y a un conseil des ministres pour faire le bilan d'un département, le bilan d'un secteur ou d'un domaine. Donc le président, c'est pour réellement donner la bonne information aux populations de la République et de voir exactement aussi quelles sont les véritables directives ou instructions ou les décisions que nous devons prendre. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais maintenant, ce qui peut expliquer ce que vous savez, c'est que le financement des emplois pour que les emplois puissent reprendre. Même si le COVID, je sais que c'est ce que vous avez fait. Comme peut-être une raison. Mais, il y a une raison, il y a une raison qui peut se faire en dehors de la COVID-19. C'est ce qui nous a fait. C'est ce qui est le plus dur, surtout en 2020. C'est ce qu'ils prennent la piroquie et l'emploi qui n'ont plus de plus de plus de plus de plus de plus d'emplois. Et c'est ce qui est le plus dur de plus de plus d'emplois. C'est ce qui est le plus dur de plus d'emplois. C'est ce qui est le plus dur de plus d'emplois. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pris le plus dur de plus d'emplois. Mais quand même, ce n'est pas la cause principale. Cause principale, il faut les anthropologues, les sociologues, étudier l'être humain. Et ce qui est le plus dur, il y a beaucoup d'étudiants. C'est bien sûr. Si, 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 il y a beaucoup d'étudiants. Mais il y a beaucoup d'étudiants aussi. Il n'y a pas de plus d'emplois. Non, 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 non. Ce qui est le plus dur, il y a des étudiants qui ont révélé clairement que les besoins qu'ils ont pour voyager, ce n'est pas seulement pour avoir des questions d'emplois. Ce n'est pas seulement ça. Les gens, qui ne peuvent pas voyager. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que l'État du Sénégal est en train de faire pour les personnes qui prennent les problèmes et qui sont les problèmes d'emploi. Quels mécanismes sont les mêmes en place au niveau de notre pays pour permettre à nous de nous aider à travailler en train de se faire. Mais c'est ce que tu as dit, M. Tarmani, est-ce que réellement, quand tu es en direction de l'emploi et en même temps ministre de la Jeunesse, est-ce que ce que tu as fait comme des politiques, tu as vu la politique? La politique, c'est l'État du Sénégal. Je n'ai pas de la politique. L'État du Sénégal m'a mis en place. Moi, j'ai le coordonné en tant que directeur général ou en tant que ministre pour la promotion de l'emploi des jeunes. C'est ce que je vais vous expliquer. Il y a une histoire. 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 L'État du Sénégal a eu un prétexte à l' conclusion que l'Union européenne, l'إustabés du financement au RÉW, à 138 milliards de francs CFA, que vous en avez injecté. Et d'autres confrères me demandent est-ce que là mais l'orté wallon en nec focus focus de la nourriture à son confrère ou à la connective ong voilà ong c'est donc amener l'information et remettent des guillemets mon type de la tic qui principe le quoi voilà vous alerte n'y a ni mais si je vais vous parler aussi sur lesquelles vous devriez avoir des firmes sur l'air, c'est-à-dire que c'est 138 milliards un centième sur ce que l'Etat du Sénégal à travers le budget consolidé d'investissement de l'Etat ce mécanisme qu'on a fait exclusivement pour la promotion de l'emploi aujourd'hui, je peux vous parler au président de la République, Makisal depuis qu'il est à la tête de ce pays ce qu'on a fait sur l'emploi, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on doit le saluer on l'a fait dans les pays il faut essayer de rationaliser tout ce qu'on a fait sur les structures qui sont venus à l'emploi sur ce que l'on a fait directeur général de l'AGEP Anne Pej Anne Ej Anida Nekvi Président Dadya Nekho les structures sont les plus multipliées ce qu'on a fait non, c'est-à-dire que si vous avez vu la gestion de l'emploi la gestion d'emploi est holistique si vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas vous avez un emploi mais il y a un parcours il y a un processus il y a un parcours qu'on a fait il y a un parcours 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 c'est d'abord environnement des affaires du état du Sénégal est-ce que Prétena a un investissement massif qui va créer production puisque tant que créer production il ne peut créer un emploi est-ce que Sénégal est-ce que l'on a fait en environnement affairement les investisseurs ils ont créé des entreprises ils ont vu un profil qui a pu créer un profil pour créer des emplois c'est ce que le Président de la République a refait la signature du Sénégal d'accord il y a un plan sénégal émergent il y a un montant presque double voilà trois fois c'est ce que l'environnement des affaires vous prêtez à un investissement qui est possible si vous avez l'environnement des affaires si vous avez l'environnement des affaires qui vivent tout au moins mais non si vous avez même un autre un autre qui estime ou un autre une autre nous avons c'est sûr et il y a un autre ce que est moment